Salut à tous, fouteuses et fouteux de la bonne famille, c'est ma deuxième vidéo de ces 24 équipes africaines qui vont représenter la Cannes 2019 qui se déroulera en Égypte du 21 juin au 19 juillet à suivre évidemment intégralement les lives commentés, les débriefs d'après-rencontre ça va être juste incroyable donc prenez de l'avance, abonnez-vous sur le bouton rouge en dessous de la vidéo et activez la petite cloche de notification pour ne rien rater surtout le début des directs. Allez on part du côté de l'Ouganda évidemment nous on se retrouve après la vidéo pour le sondage. Un peu de géographie pour bien savoir où se situe l'Ouganda c'est du côté de l'Afrique de l'Est entre le Kenya et la République démocratique du Congo c'est un pays de 44 millions d'habitants, sa capitale c'est Kampala avec ses 1,5 millions d'habitants. Le traditionnel symbole des équipes africaines là c'est la grue, la grue royale qui donc est un animal courant du côté du Rwanda, du Kenya et de l'Ouganda donc les grues the quains en anglais. Le palmarès de l'équipe ougandaise est intéressant de par son nombre de participations qui s'élèvent au nombre de sept. La Cannes 2019 sera la septième fois. La performance notable des grues c'est cette finale en 78 donc c'est une sélection qui fait figure d'outsider pendant cette compétition. Le parcours qui a été très très bon par l'Ouganda avec donc cette première place et ses 13 points, 4 matchs gagnés, 1 nul et une défaite évidemment. La performance c'est cette victoire contre le Cap-Vert, un but à zéro avec ce but de Patrick-Henri Kadou qui est une lime de qualification. La défaite contre la Tanzanie lors du match 6, 3 à 0, n'a pas du tout entaché et n'a pas non plus risqué les risques de qualification. En tout cas très très grosse performance pour les Ougandais. Le coach qui va emmener vers les sommets cette sélection c'est un coach français, c'est Sébastien De Sabre. Il est là depuis décembre 2017. Il a beaucoup bourlingué surtout en club sur le continent africain du côté du Maroc, du côté de la Tunisie, du côté de la Côte d'Ivoire. Son dernier club en date c'est l'Ismaili Sporting Club, l'ISC. C'est sa première sélection donc c'est un tout jeune coach à la tête d'une nation. La poule de l'Ouganda, le groupe qui a été tiré au sort lors de ces magnifiques tirages au sort devant les pyramides. C'est le groupe A donc le pays organisateur avec l'Egypte donc l'Ouganda, le Zimbabwe et la République Démocratique du Congo. Son programme pour ses trois matchs de poule le 22 juin à 16h30. Ouverture du bal pour l'Ouganda contre la RDC. S'en suivra quatre jours après le 26 juin à 19h00 contre le Zimbabwe et pour clôturer contre l'Egypte le 30 juin à 21h00. La préliste maintenant les 27 noms qui ont été cochés par l'entraîneur donc les noms sont à retrouver dans la description sous la vidéo de façon complète en attendant évidemment la liste officielle des 23 noms. Par exemple le gardien connu évidemment Denis Onyango qui joue du côté de Sundowns en Afrique du Sud qui a participé notamment à la demi-finale de Champions League africaine. Le milieu de terrain Farouk Milla on va reparler qui joue du côté de la Croatie Horachenka-Gorica et évidemment le buteur contre le Cap Vert Patrick-Henri Kadou qui joue lui dans la capitale de Kampala. Les matchs amicaux qui vont préparer il y a même un match officiel contre les Soto le 1er juin et un match contre la Côte d'Ivoire qui sera lui amical le 15 juin. La rubrique des joueurs à suivre vous l'aimez bien évidemment donc n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres joueurs à suivre j'en ai noté deux évidemment je viens de les citer. Il y a donc le milieu de terrain qui joue du côté Farouk Milla du côté de la Croatie qui a marqué quand même cinq buts c'est assez bien pour un milieu de terrain. Il y a aussi Denis Ong Yango qui joue donc au Sundown qui a joué 17 matchs donc c'est vraiment un superbe gardien franchement du continent africain donc je note que ces deux joueurs sont à suivre de mon côté. Allez on va repartir évidemment du côté du sondage les amis sur l'Ouganda n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne en masse hein n'hésitez pas si vous êtes fan de foot africain si vous êtes fan de l'Ouganda évidemment n'hésitez pas non plus à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux Facebook Twitter Instagram et Snapchat et aussi les forums de supporters africains donc à vous abonner et activer la petite cloche c'est très important pour ne pas rater le début direct il ne suffit pas de s'abonner il faut aussi activer la petite cloche et le sondage qui va bien évidemment à votre avis l'Ouganda peut-il créer la surprise et remporter cette canne l'Ouganda peut-il créer la surprise vous mettez oui ou non et on verra dans une prochaine vidéo ce qui se passera et on verra un peu vos tendances allez je vous laisse je vous souhaite une bonne soirée matinée ou après midi selon à quelle heure vous regardez la vidéo je vous dis à plus tard salut 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 et salut amis ciao Musique